hello les amis bon voilà ce matin on a nos affaires qui arrivent d'europe qui vont être livrés donc ouais attend je cherche donc là j'ai la fiche avec tout ce qui doit être livré donc je vais la prendre et puis voir un petit peu j'espère que tout est en état et qu'il n'y a rien qui est cassé il ya une soixantaine de caisses je vais regarder calculer bien tout ça et puis toutes les comtés mais voilà la société vient d'arriver donc ça aura pris deux mois pour être livré entre le moment où c'est parti en de belgique c'était le le 8 et c'est arrivé ici le 5 septembre ici au au québec donc donc voilà on espère que bel voyage s'est bien passé que et que tout est en un seul morceau allez c'est parti ils avaient dit qu'ils livraient entre 8h30 et 10h30 et il est 8h30 donc c'est parfait tu vas retrouver tes affaires chache waouh ouais là c'est des affaires de sport c'est quoi ça on va voir on va tout sortir vous voyez tout est tout est numéroté carpet hop des vêtements voilà alors voilà on a tout ça à ouvrir voilà j'ai ouvert une partie donc j'ai regardé si la planche de surf parce que la planche de surf elle est quand même vraiment très très light un très bon c'est c'est léger on a le bureau aussi là qui qui est arrivé donc lui je l'ai déjà tout ouvert mais c'était franchement super bien protégé donc voilà à part tout ce qui est attends chache vaisselle donc on avait de l'argenterie on avait des verres qu'on avait de de suisse de la vaisselle de mes grands parents donc ça c'est ce que je voudrais m'assurer donc ce n'est pas cassé après le honnêtement le reste des livres des documents des jouets bon ça c'est pas c'est pas très très grave et puis j'ai pas j'ai pas trop de doute en fait parce que vu la manière dont ils ont ils ont protégé ça je trouve que c'est vraiment bien c'est bien protégé donc donc voilà je vous dis j'ai j'ai vérifié la planche de surf parce que je pense que c'est le matériel le plus le plus fragile qu'on ait qu'on ait envoyé mais tout est tout est en état en tout cas pour l'instant donc on va y aller tranquillement on va tout tout ouvrir un chache mais d'abord on va aller faire un petit tour en vélo ah oui sur le petit train du nord voilà en vert oui en fait ce qu'on a décidé la dernière fois je sais pas si vous vous rappelez oui la dernière fois je sais pas si vous vous rappelez mais sur le petit train du nord on avait loué une espèce de charrette que j'avais accroché et chache était assise et en fait cette fois ci on va faire différemment on va louer une girafe donc c'est un vélo qui vient s'accrocher au tube de sel enfin voilà un demi vélo finalement il n'y a pas la roue avant mais donc charlie pourra être derrière elle a quand même une selle avec un pédalier et donc le vélo suivraient mon vélo ou le vélo principal donc on va essayer de faire ça voir si elle aime bien et si elle pédale et voilà donc ça c'est pour c'est pour la journée donc je pense qu'on va faire ça ici ce matin et ensuite voilà cet après midi on va s'atteler à tout ouvrir et à commencer à ranger toutes les caisses qu'on a reçu bon les amis petit changement de programme donc comme je vous avais dit on a voulait aller faire du vélo sur le petit train du nord malheureusement on n'a pas trouvé de vélo enfin de magasins ouverts pour la location de vélo pour charlie avec une petite girafe il y en a un qu'on connaissait qui est à saint-adelle mais malheureusement il était fermé pour cause d'inventaire et il ouvre demain donc aujourd'hui on s'est rabattu sur le comment dire le mini golf donc comme ça ça va faire plaisir à chache il fait beau on fait un petit mini golf et ce qu'on fera c'est que demain on retournera et puis on essaiera de faire la balade en vélo demain sur le petit train du nord donc voilà mais c'est cool on va passer une bonne journée et puis ça ça fait ça fait du bien il fait beau donc on est tout seul au mini golf regardez ça va les filles tu as acheté contente qui mini golf on est tout seul qui gagne au mini golf 1 je pense que c'est maman qui va gagner allez deux coups vas-y chache ou doucement 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 oh là 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 ouais et les amis on se retrouve regardez ce que je suis en train de préparer un petit feu pour ce soir là il fait super beau les filles jouent dehors et puis ben voilà là je lance je lance le petit feu on va on va faire barbecue ce soir on va faire cuire quelques saucisses et ça ça va être ça va être top donc voilà départ du feu et puis ben ouais on va passer une bonne bonne petite soirée bon là il est pas trop tard j'ai lancé le feu il est quoi il est 17 heures donc ouais le temps qu'il chauffe après il va donner des bonnes braises pour pour mettre le la plancha dessus et puis cuire ça chauffe hyper vite en fait l'avantage c'est que vous voyez le feu peut encore être assez actif et bien sûr ça ne ça ne brûle pas les aliments et en plus il ya vraiment l'uniformité au niveau température sur sur toute la plancha et par contre hyper important c'est d'utiliser les gants parce que voilà elle est vraiment très très chaude mais sinon ouais ça marche ça marche plutôt bien voyez donc on va lancer les saucisses et puis on va se faire des petites aubergines grillées on fait une petite promenade de nuit avec jen est en fait on a croisé là il ya une moufette je pense qu'elle est rentrée dans le trou on la verra plus elle est là dedans elle est sous le bon du coup je me suis mis comme comme objectif en cette rentrée de marché dix mille pas par jour mais quand on est dans un endroit où on doit prendre la voiture pour tout c'est à dire pour l'école pour faire les courses et tout ça c'est pas si évident en fait c'est ce que j'expliquais sur instagram quand j'habitais en suisse on était dans un village mais vraiment en centre du village et donc jamais violette à l'école je faisais plusieurs allers-retours on avait une épicerie dans le village donc j'allais régulièrement à pied et au final mais dix mille pas par jour je les faisais vraiment facilement ici je me rends compte que je dois dédier un moment de balade pour pouvoir faire mes dix mille pas parce que alors le quartier absolument génial et franchement on est trop heureux d'être ici mais par contre on est complètement excentré donc on ne peut rien faire à prix à pied acheter un pain faire quelques courses l'école et tout ça rien n'est à distance de marche donc vraiment pour marcher il faut se dire ok là je pars pour une balade et donc voilà c'est ce que j'essaye de faire là depuis la rentrée j'ai vraiment comme objectif de marché dix mille pas par jour donc aujourd'hui j'en ai fait huit mille donc j'ai dit à cette vient on a couché les petites évidemment de jouer là pour surveiller les petites soeurs qui sont déjà au lit et j'ai dit à cette vient on va marcher un petit peu pour que je puisse faire mes 2000 pas supplémentaires et puis et puis voilà comme ça j'aurai atteint mon objectif du jour et tous les jours ça va être la même chose donc il faut que j'essaye en fait de marcher un peu plus dans la journée pour pouvoir éviter d'être obligé de marcher le soir mais en même temps c'est tellement agréable alors honnêtement là j'ai mis un gilet ce soir il fait encore super chaud je pense un super chaud pour le soir en tout cas il fait plus de 20 degrés et là on a vraiment de la chance on a un début de mois de septembre magnifique avec des températures hyper agréable on n'a juste pas de bol c'est qu'en ce moment le week-end il fait pas très chaud mais en tout cas la semaine on profite bien il fait il fait vraiment bon donc donc voilà on se balade un petit peu et puis ça fait du bien aussi d'avoir un petit moment tous les deux ce matin c'est parti on a pu avoir les vélos j'aime faire un test de sel je vous montre ce qu'on a comme vélo alors chache qu'est ce que tu as on a pris une girafe ça c'est cool oui là ça me paraît bon ça c'est chouette et puis moi je vais tirer charlie toi tu as une girafe ouais c'est ça donc c'est parti on se met en route pour le petit train du nord direction valmorin val david ouh 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 on est là chache et coucou bon on est arrivé à notre zone de pique nique chache tu as bien pédaler un ouais avec ta girafe et là on mange petit pique nique ouais voyez hop on est pas mal alors ce que je trouve dingue ici c'est qu'en fait sur le lac il y a des hydravions là il y en a un alors je pense qu'ici c'est tout à fait c'est normal d'avoir des hydravions dès qu'il y a un lac mais c'est vrai que chez nous enfin si je compare à l'europe je crois que j'en ai jamais vu à part sur le lac de garde ou des choses comme ça lac de caume peut-être mais ouais ici c'est je trouve ça tellement cool d'avoir l'hydravion au bout du ponton de la maison ça ça me fait rêver effectivement mais bon c'est pas pour tout de suite on va attendre un peu enfin sinon la il faudrait déjà changer de maison il faut changer de maison il faudrait déjà changer de maison pour du lac c'est ça si tu veux rentrer en hydravion sur ton ponton bon après c'est peut-être pas si simple quand même d'aller travailler en hydravion c'est clair donc mais bon sinon la balade elle était vraiment top on a bien on s'est bien amusé et là donc maintenant on a la route retour à faire quinzaine de kilomètres mais celle là elle est vraiment facile parce que c'est 80% de descente quasiment donc ouais c'est très très roulant quoi mais je suis étonné Chacha a bien géré sur la girafe donc bah dès qu'on aura des vélos on achètera une petite girafe pour qu'elle puisse nous suivre en balade bon et bien nous voilà rentrés en tout cas on a fait une super sortie Chacha a tenu les 30 kilomètres derrière sur la girafe donc ça c'est parfait on a pas mal chanté c'était chouette oui Chacha je vais te les donner et là on va reprendre la voiture et rentrer à la maison pour récupérer Violette qui rentre à 15h15 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Bon les amis vous voyez ça avance gentiment donc on trie, on trie il y a des choses qui vont partir à la cave tout ce qui est déco et tout ça, de Noël par exemple pour l'instant on n'a pas encore de bureau non plus donc la partie documents et ainsi de suite ça va descendre à la cave les livres également, on n'a pas encore installé de bibliothèque c'est des choses qui peuvent se faire par la suite, je vous montrerai également la cave, je vais aller la nettoyer aussi, passer un petit coup dessus, aspirer, puis passer un coup sur les planches, histoire que ce soit bien propre histoire que ce soit bien propre avant de tout ranger et je voulais juste vous parler de la société parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont nous le demander nous on est passé avec la société Grosse Piron je vous mettrai le lien en copie c'est clairement pas un partenariat mais par contre je dois dire qu'on est assez content du résultat c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés de shipping et tout ça moi j'avais regardé un petit peu partout en termes de prix nous on était entre je crois que ça tournait autour de 4000, 5000 euros tout compris donc pour tout envoyer on avait un peu plus de je crois qu'on était à 6,5 mètres cubes donc peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est super cher voilà on peut trouver moins cher et tout oui alors je pense qu'on peut trouver moins cher même si je voyais les prix ça quand même ça aussi autour de 4000 enfin j'avais pas eu non plus des offres à 2005 clairement pas en sachant que ici ils viennent chercher donc nous on avait dans un garde-meuble ils viennent tout emballer on a une assurance qui est inclue aussi il faut savoir que si vous voulez prendre l'assurance mais il faut que ce soit les personnes vous devez prendre le service d'emballage clairement ils vont pas vous assurer quelque chose que vous avez emballé vous-même parce que ça peut être déjà cassé finalement quand vous l'avez emballé donc par rapport à ça vous êtes obligé de prendre le service et c'est inclus donc jusqu'à la livraison et la dépose finalement je pense qu'ils pouvaient même s'occuper de tout ouvrir alors clairement ça aurait pu être intéressant je pense que le service était inclus à vrai dire moi je préfère ouvrir tranquillement avoir les caisses qui sont stockées là prendre le temps d'ouvrir les caisses proprement et même si après ça me fait du enfin voilà après il faut que j'aille poser les caisses à l'éco-centre ben voilà sortir les cartons et ainsi de suite ça me pose pas trop de soucis parce que voilà si c'est eux qui ouvrent toutes les caisses et puis qui mettent tout le matos là déposé dans le garage je trouve que parfois c'est pas forcément beaucoup plus efficace mais je crois que le service il est complet jusqu'à l'ouverture des caisses et bon après ils vont pas ranger clairement dans les différentes pièces mais en tout cas ils peuvent ouvrir les caisses et déjà repartir avec une partie des emballages donc oui en termes de prix voilà je disais on a je crois qu'on a payé entre 4 500 et 5 000 je crois que c'était 4 700 quelque chose comme ça pour le service complet donc porte à porte sachant aussi que j'avais discuté pas mal avec les différentes sociétés et il y en avait qui niveau délai étaient quasiment incapables enfin j'ai tout eu en fait c'est à dire qu'il y en a qui m'ont dit ça peut aller jusqu'à 6 mois il y en a qui m'ont dit ben en fait ça va prendre un mois, un mois et demi et je dois dire qu'ici avec cette société j'ai senti quand même qu'ils avaient l'air d'être assez précis et de tenir finalement leur délai la majeure partie des sociétés avec lesquelles j'ai discuté me donnait un délai on va dire de plus ou moins 3 mois ça tournait autour de 3 mois on me disait généralement oui ça va prendre plus ou moins ce temps là ici eux me disaient écoutez clairement 2 mois c'est ce qu'il nous faut en moyenne pour vous livrer et on est plus ou moins au raccord après je pense que ça dépend aussi de la quantité du débit qu'ils ont parce que forcément ils affrètent un conteneur avec différents clients et différents volumes finalement de pièces à déménager donc nous nos affaires sont parties le 8 juillet donc ça c'est bien goupillé avec la société ils sont venus chercher ça le 8 ils ont empaqueté puis c'est parti et en fait clairement ici ça a été délivré le 4 septembre on a été assez rapide je pense qu'on n'aurait pas vraiment pu faire beaucoup plus rapide parce que le temps de dédouaner ainsi de suite par contre chose très importante pour pouvoir dédouaner vos affaires vous avez besoin d'un permis vous devez être finalement résident ici alors peu importe une résidence permanente un permis de travail voilà il faut juste prouver que en gros vous vous installez que c'est un déménagement je pense ça vous évite de payer des taxes sur forcément le prix des biens qui sont transférés et importés mais donc voilà donc nous on n'a rien payé je suis allé à la douane et tout ça j'ai donné les documents tout était clair au niveau de la procédure et finalement dès que j'ai eu le tampon de la douane donc de Montréal et bien je transférais ça à l'agent ici au Québec et en gros dans la foulée il m'a dit écoutez on peut vous livrer dans deux jours et puis c'était plié quoi donc je dois dire qu'au niveau service c'était plutôt pas mal clairement c'est une boîte belge qui est venue donc la société qui gère en fait l'ensemble de l'envoi elle est française ça c'est la personne avec qui j'ai traité par contre après ils font appel clairement à des sous-traitants en fonction des différents pays mais donc vous voyez ici c'est une société belge qui est venue faire l'emballage et l'empactage de toutes les affaires donc pour l'instant en tout cas je dois dire que tout a été tout est en très bon état j'ai pas l'impression qu'il y ait de dommage donc voilà pour nous ce qui était important c'était clairement alors on n'a pas énormément d'objets de grande valeur c'est plutôt des choses qui sont sentimentales mais par contre voilà on a de la vaisselle on a de l'argenterie des choses qui ont quand même là une certaine valeur parce que ça vient de mes grands-parents et d'ailleurs je sais pas trop comment on aurait estimé la valeur de ça mais voilà toujours est-il qu'on voulait clairement que s'il y ait des dommages par rapport à ça et bien on puisse justement récupérer enfin récupérer ou en tout cas être dédommagé par rapport à une valeur estimée ici ça a l'air d'être en très bon état je trouve que l'emballage a quand même été très bien fait vous voyez ici on a des petites bulles en dessous il y a une fibre et puis de nouveau il y a des bulles en dessous donc franchement il y a deux voire trois couches honnêtement quand je dois les ouvrir je vois qu'il y a enfin voilà je vois que c'est assez bien emballé donc écoutez on va suivre un petit peu suivre un petit peu le déballage de l'ensemble et puis le rangement de tout ça mais pour l'instant je trouve que c'est plutôt très bien et je suis très content donc voilà je vous transmets l'info après à vous de les contacter et puis de discuter aussi en termes de prix ça peut peut-être être négocié enfin voilà il y a différentes options aussi en termes de livraison en termes de services qui sont fournis donc voilà en tout cas Grosse Piron pour l'instant j'ai rien à le reprocher je trouve que le service est plutôt très très bon je sors de ta casquette ouais voilà bon salut les amis alors voilà ce soir on se retrouve avec Sarah et Guillaume c'est moi Sarah c'est moi Sarah enchanté les vagabouilles donc les vagabouilles exactement donc vous avez voyagé expliquez-nous un peu on est donc parti du Canada au Costa Rica avec nos deux filles qui avaient 4 ans et 3 mois au moment du départ on a fait une boucle on est revenu au Canada on est aussi au Canada aujourd'hui même chez nous ouais c'est ça on est voisins ouais exactement et vous avez voyagé avec quoi comme site de véhicule avec un campeur un pick-up avec un campeur dessus une cellule campeur une cellule ouais c'est ça 4x4 4x4 donc nous voilà F350 donc voilà voisins dans les Laurentides excusez-nous d'imiter parce qu'on avait toujours pas dit qu'on était dans les Laurentides c'est ça excusez-moi en peace family t'as un note ici donc les vagabouilles et puis n'hésitez pas à aller les suivre parce qu'il y a encore plein de belles aventures apparemment qui arrivent chez eux donc voilà n'hésitez pas yes et puis bah ouais nous on passe une super soirée en tout cas donc ça c'est top et les amis je vous reprends ce matin donc là on est en plein rangement des caisses qu'on a reçu avant-hier et on a pas mal avancé je vous montre un petit peu la cave comment on l'a aménagée et puis comment elle se remplit alors c'est clair que ça va encore bouger mais là pour le coup au moins on a on a un peu de structure donc ça fait du bien d'avoir un peu de structure et puis que ce soit un minimum rangé je vous montre ça donc vous voyez ici on se trouve dans les sous-sols enfin dans le sous-sol avec toute la partie équipement mécanique enfin au système de l'eau le chauffage enfin ça je vous avais tout montré et ici on a notre cave donc voilà j'ai tout nettoyé on l'a bien aspiré bien nettoyé on a un petit chauffage ici pour la maintenir à température donc on a commencé à mettre des affaires donc ma combi de triathlon des vestes bon là il reste un écran et ensuite on a commencé à stocker les différentes choses là vous voyez ça ce sont les documents que j'avais rapatrié de Suisse et puis de Belgique et là on a encore toutes les caisses ça ce sont des caisses de livres mais comme on n'a pas de bibliothèque pour le moment et bien on va on va les garder comme ça jusqu'au moment où on a une bibliothèque et qu'on pourra tous les ranger et après on a vraiment tout le panneau électrique qui est vraiment bien fait vraiment un super super panneau il reste il reste de la place et en fait le truc plutôt cool bon c'est apparemment c'est assez fréquent ici mais vous voyez on peut switcher donc là on est sur l'hydro-québec donc c'est sur le réseau et ensuite on peut venir pluguer une génératrice donc on a une prise en façade du bâtiment et on pourrait switcher donc si on a une coupure de courant on coupe le réseau on fait passer la barrette ici on met en marche la génératrice et on alimente en fait nos circuits on va dire entre guillemets les plus nécessaires ou voilà les plus critiques typiquement on aurait par exemple la pompe on aurait le salon on a tous les frigos on a quelques chauffages on a le puits donc voilà ici vous voyez le frigo qui permettrait d'avoir l'alimentation donc vraiment les circuits les plus importants et voilà et là on a le reste donc vous voyez ici c'est un peu moins urgent finalement c'est véranda laveuse et tout ça balayeuse lave-vaisselle bon voilà si on n'a pas de lave-vaisselle on n'est pas mort la thermopompe donc ça c'est quand même c'est quand même important mais là on aurait en fait tous les petits tous les petits chauffages électriques de toutes les petites pièces donc ça ça pourrait fonctionner quand même on aurait du chauffage puis c'est surtout qu'on a toujours un poêle au gaz et puis le feu le poêle au bois donc voilà comme ça vous aurez vu notre panneau électrique et après bon là le reste on ne touche pas c'est scellé et maintenant je vais aller vous montrer le garage pour vous donner un petit peu le résultat alors il y a encore pas mal il reste pas mal de caisses enfin non par contre j'ai pas mal de cartons à aller déposer on a les poubelles tout ce qui est recyclage qui passe toutes les semaines ça c'est bien et l'organique aussi qui passe toutes les semaines donc le recyclage en fait j'ai deux grosses poubelles ce sont des poubelles bleues et donc je peux déjà charger une partie des cartons ce que je vais faire aussi c'est que demain j'irai à l'éco-centre pour amener une grosse partie donc carton plastique et alors là il y a différentes appellations ici je crois qu'ils appellent ça du stéro dur ou ouais c'est ça stéro dur en Belgique c'est de la frigolite et en Suisse c'est du sagex donc c'est cette espèce de fibre enfin blanche là qui s'effrite comme ça qu'on met pour protéger donc je crois qu'ici ça s'appelle du stéro dur si je dis pas de bêtises après n'hésitez pas à me dire si c'est pas comme ça que ça s'appelle je vais vous montrer ah oui et petite information donc par rapport au dommage finalement on a vraiment on a eu qu'une seule pièce cassée donc là c'est dans la c'est sur la partie vaisselle c'est ce qui était le plus fragile et ce dont on avait le plus peur et en fait vous voyez on a ceci qui s'est cassé donc c'est un petit sucrier voilà tout le reste c'est bon donc ça c'est de la vaisselle en porcelaine et qui appartenait à ma grand-mère et donc je pense que je vais acheter de la colle ça a été cassé assez net donc je pense que je vais pouvoir le réparer mais voilà bon un objet cassé sur l'ensemble des choses qu'on a récupéré je me dis que bon ben voilà ça va après ça c'est ultra fragile c'est super léger très très fin sinon pour le reste tout est arrivé en parfait état donc on est plutôt super content vous voyez il y a pas mal de caisses là donc tout ça ça c'est vide il nous reste ceci à trier là on a encore quelques petites affaires on a gardé des caisses en plastique on a récupéré aussi notre grosse glacière donc ça j'ai hâte de pouvoir l'utiliser elle est vraiment grande celle-là donc ça c'est top et vous voyez ici donc là les cartons ce que je disais donc au niveau de la mousse stéro dure c'est ça donc voilà là on a quelques sacs et ça ça ne va pas au recyclage et donc ça je dois l'amener de toute façon à l'éco-centre et puis ben voilà pour le reste c'est un peu tout ce qui nous reste à faire donc je pense que demain matin on aura une bonne partie qui sera partie et oui aussi une autre chose donc ça c'est des luminaires qu'il y avait dans la maison il y en a quelques-uns donc nous on a décidé de les remplacer alors on n'a pas encore tous les nouveaux mais voilà ça c'est ceux qui ont été démontés et en fait ce que je vais faire c'est que je pense que je vais bien les nettoyer et puis je vais voir pour faire un petit lot pour peut-être mettre en vente sinon j'irai les donner à l'éco-centre mais je crois que ça peut en intéresser pas mal parce qu'il y a une trentaine de luminaires et ils sont quand même tous encore en bon état j'ai juste là un globe qui est cassé donc celui-là je vais le retirer mais sinon voilà le reste je pense que ça peut ça peut en intéresser pas mal hello les amis donc voilà je vous reprends aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu avec vous maintenant le quotidien aussi au Canada et je me suis mis au... enfin voilà c'est tout des sports que j'apprécie et que je fais on va dire de manière régulière alors en fonction des saisons bien sûr mais voilà ici en fait depuis qu'on est arrivé au Canada dans les Laurentides je me suis mis à faire du trail donc j'aimerais bien voilà je me suis dit ouais en Suisse c'était quelque chose qui m'avait toujours toujours titillé c'est un super endroit pour en faire et malheureusement faute de temps et puis voilà quand on a un peu le nez dans le guidon la tête dans le guidon c'est difficile parfois de s'en sortir et puis de se trouver des moments pour vraiment faire du sport et puis ouais se retrouver un peu seul et transpirer et donc maintenant depuis que je suis au Canada ce qui se passe c'est que une fois que j'ai déposé Violette et Charlie le matin à la garderie et Violette au bus pour le coup et bien je vais faire de la rando trail dans les Laurentides et donc ici je suis parti sur un parcours à mon avis je vais faire une quinzaine de kilomètres et en fait je vous montre derrière moi vous voyez en fait l'objectif ici c'est de faire le Mont Saint Sauveur et ensuite Mont Saint Sauveur moi à Villa et puis redescendre et faire une boucle comme ça donc je pense que oui je vais faire une quinzaine de kilomètres je crois donc clairement c'est le début pour moi mais en tout cas j'y prends goût j'adore je le fais pas forcément tous les jours si la météo est pas bonne mais ici en tout cas on a des belles journées la semaine passée on avait des belles journées aussi donc j'en profite étant donné que pour l'instant j'ai pas encore vraiment de travail en tant que salarié et bien j'ai aussi je peux aménager un peu mes horaires pour travailler le matin faire du démarchage bosser sur les réseaux mais sachant que les trois filles maintenant sont soit à l'école soit à la garderie et que Jane travaille et bien ça me permet aussi d'avoir un peu de temps et de pouvoir profiter donc vous voyez vous voyez la vue là c'est Saint Sauveur donc là il reste encore un petit bout à monter pour arriver au dessus du Mont Saint Sauveur et puis après de là je pourrais partir sur le Mont Avila bon clairement quand ça monte comme ça je peux pas courir ça c'est un fait de certain donc j'ai pris aussi une paire de bâtons donc voilà on avait une paire de bâtons mais il faut voilà si je vois que vraiment ça me plaît que j'arrive à faire des plus longues distances et puis voilà que je prends vraiment goût je m'achèterai aussi un petit peu d'équipement là pour l'instant voilà j'ai récupéré les affaires je prends des affaires du triathlon enfin voilà une petite poche d'eau et puis je suis parti avec ça et ça va super bien je vois plein d'animaux des biches des marmottes chevreuils des dindes sauvages comme ils ont ici je vous montrerai si j'en croise mais voilà en tout cas c'est top et puis après je descends sur des parcours il y a pas mal de parcours vélo aussi ici de randonnées à vélo ce qu'ils appellent vélo de montagne vélo de descente donc ouais c'est vraiment top ça fait du bien et j'adore je suis en train de m'y mettre donc voilà j'espère aussi pouvoir me remettre après à rouler en vélo et refaire des triathlons parce que voilà je pense que faire du sport c'est super important avoir une bonne alimentation une bonne hygiène de vie j'essaye de vraiment maintenant prendre le temps et puis de pouvoir justement reprendre des très bonnes habitudes c'est vrai qu'en camping-car c'est possible mais étant donné qu'on est toujours dans le flux qu'on se déplace qu'on est un peu tout le temps aussi dans l'imprévu c'est-à-dire que même si on sait où on va on ne sait pas forcément comment ça va se passer donc on doit s'adapter en permanence et c'est plus difficile d'avoir forcément une routine d'avoir de tout simplement avoir une bonne routine donc voilà maintenant qu'on est arrivé au Canada au Québec j'essaie de mettre ça en place et puis je pense aussi que c'est important pour le mental dans le sens où quand on fait du sport si on est bien dans son corps on est bien dans sa tête aussi donc les deux pour moi sont liés et puis voilà donc je voulais juste vous partager ça moi je vais continuer je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en haut bon vous voyez là je suis au-dessus du sommet Saint-Sauveur donc vous voyez le domaine n'est pas très grand ici ce sont des pistes qui sont plus des collines finalement c'est pas les Alpes clairement on n'a pas autant de dénivelé on n'a pas des pistes aussi pentues mais je trouve ça chouette parce que leur système c'est que en fait les pistes sont ouvertes jusque 22h le soir et elles sont éclairées donc on peut facilement aller skier fin de journée après le travail et pour les enfants je trouve aussi que c'est très chouette parce que ben voilà au début c'est pas non plus trop compliqué donc pour l'apprentissage après pour l'apprentissage c'est bien c'est facile j'ai hâte de voir Charlie Violette elle s'est déjà skiée Jojo aussi et Jen aussi mais après Charlie elle n'a jamais été sur des skis pour l'instant donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner cet hiver et non si on veut trouver une montagne un peu plus élevée et puis avec un peu plus de pente il faut qu'on aille au Mont Tremblant je pense que ça c'est vraiment l'endroit ici dans la région qui est alors même pas encore comme les Alpes on est loin je crois que Mont Tremblant ça culmine à 850 mètres finalement c'était l'altitude où on se trouvait en Suisse où on habitait mais voilà après là la montagne est plus conséquente et puis il y a plus de pistes allez c'est parti on continue on est dans les bois donc là sur ces portions là je vais me mettre à courir puis on va avoir une on va vers le deuxième sommet le Mont Avila et voilà deuxième sommet le Mont Avila avec une vue sur le début des Laurentides voilà ce que ça voilà ce que c'est la nature c'est vaste on a de quoi faire ça fait vraiment du ça fait vraiment du bien de pouvoir profiter comme ça d'être dehors d'avoir ces immenses étendues de forêt disponibles et ouais et puis je me réjouis de voir en hiver parce qu'en hiver ça risque d'être un tout autre paysage alors avant ça il y a l'automne l'automne ici au Canada qui risque d'être vraiment très beau aussi avec le changement de couleurs les érables qui deviennent rouge donc ça risque d'être d'être magnifique et après forcément l'hiver voilà nous on l'attend aussi avec un passion ça ne se passe pas ça on profite du soleil et tout mais c'est voilà on nous a dit vous allez voir le premier hiver c'est particulier donc hop je passe en dessous donc ouais on a envie de voir ce que c'est et puis de pouvoir profiter des activités contre l'hiver canadien ou québécois allez c'est parti donc là moi je vais attaquer la descente donc là je vais ranger les bâtons et puis on va y aller on va dérouler bon les amis voilà j'ai fini mon petit tour j'ai fait un peu plus de 13 km donc plutôt content les gens ça tient après voilà je n'ai même pas regardé en termes de timing parce que ce n'est pas du tout l'idée pour l'instant même la question des kilomètres ce n'est pas forcément non plus mon objectif ce que je veux pour l'instant c'est vraiment prendre du plaisir et me sentir bien en fait dans la course quoi donc enfin dans la rando donc je me dis que tant que tant que je prends du plaisir et que et que je suis bien bah en fait je vais un peu plus loin à chaque fois et j'allonge un petit peu le circuit et donc donc voilà petit à petit c'est toujours comme ça que je fonctionne mais ouais ici ça a fait vraiment du bien toute cette semaine-ci elle est elle va être hyper agréable on va avoir des bonnes températures là début de semaine il fait ça un peu plus frais on a eu un week-end plus vieux et plus froid mais là on va retrouver des températures de 25-26 degrés en journée pour la fin de la semaine donc voilà ça va être je pense un peu mon rituel sortir tous les jours essayer de faire entre 10 et 15 kilomètres ce serait pas mal et puis et puis voilà donc et surtout comme je dis prendre du plaisir et s'éclater c'est le plus important donc là je vais retrouver Jen et ce soir moi je vais m'occuper du montage pour que vous ayez la vidéo demain mardi donc je vous dis ben juste à bientôt j'espère que vous avez encore aimé n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce un petit like si ça vous a plu à vous abonner si c'est pas encore fait et puis ben voilà on continue notre aventure québécoise ciao ciao